Musique L'Organisation internationale du travail, OIT, à travers son projet Combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du cobalt, Coteco, a lancé, mercredi 31 août 2022, une campagne de sensibilisation contre le travail des enfants dans les mines artisanales. Présidée par le commissaire général du gouvernement en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, représentant le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, la cérémonie solennelle s'est déroulée à Capata, l'un des quartiers de la périphérie de Koulousy, capitale mondiale du cobalt. Une occasion pour le chef du projet Coteco de rappeler les méfaits du travail des enfants dans les mines avant d'inviter l'assistance à s'engager à éliminer ces fléaux. Entre 2016 et 2020, le nombre des enfants travailleurs a augmenté de 8,9 millions. La tranche d'âge concernée par cette augmentation est celle des enfants âgés de 5 à 11 ans. Pour pallier ce problème, les pays affectés par ce fléau avilissant, tels que la RDC et l'Organisation internationale du travail, l'agence en charge des questions du travail, n'ont pas cessé de multiplier les initiatives. La RDC est déterminée à éradiquer ce fléau. Nous nous retrouvons ce jour pour le lancement de la présente campagne de sensibilisation, pour nous rappeler et rappeler à nos frères, sœurs, enfants et parents de la nécessité de protéger nos enfants contre toute forme d'exploitation dans le travail des enfants dans les mines. Le travail des enfants est nuisible à nos enfants, à leur santé, à leur croissance. Le travail des enfants est un obstacle pour le développement de notre famille, de notre communauté et de notre nation. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous disons tous non au travail des enfants dans les mines artisanales. Si pour le ministre provincial du plan, ces enfants méritent la préservation des adultes et doivent être considérés comme la prunelle de nos yeux, cette campagne tombe à point nommé en vue de promouvoir la protection de l'enfant, a reconnu son collègue de mine, Nathalie Lundangandou, commissaire générale des affaires sociales, humanitaire, genre, famille et enfant, a salué cette initiative qui accompagne les efforts de l'autorité provinciale à assainir les mines artisanales de la province. La cérémonie de ces jours est un apport supplémentaire aux efforts de la République démocratique du Congo pour permettre à mettre fin à ces phénomènes macabres dont les conséquences néfastes sur le bien-être de nos enfants. Quoi qu'il en soit, il y a encore du chemin à faire. Pour l'atteinte de ces objectifs définis dans le plan stratégique national, les luttes contre le travail des enfants associés aux mines. La présence des enfants dans les mines artisanales préoccupe au plus haut point l'exécutif provincial du Lollaba à rappeler le patron de l'emploi. Au nom du gouverneur à d'intérim, Jules Cabuit a donné l'égo de la campagne. A nous tous qui sommes engagés dans ce combat et à ceux qui traînent les pieds à emboîter le pas, je nous invite à multiplier les actions et stratégies en mettant en avant l'intérêt supérieur de l'enfant pour mieux gagner ce pas. Enfin, je voudrais vous rassurer que le gouvernement provincial du Lollaba va s'impliquer en collaboration avec les autres institutions et servis appropriés pour sanctionner les acteurs privés qui engagent les enfants mineurs dans les emplois classés parmi les pires formes de travail des enfants, comme c'est le cas du travail dans les mines. Sur ce, au nom de son excellence, madame le gouverneur de la province du Lollaba, je lance la campagne de sensibilisation contre le travail des enfants dans les mines. La mobilisation sociale pour le changement des comportements a été étendue pour la seule journée dans plusieurs quartiers de la ville de Koulousi à travers une caravane motorisée. De Kapata, le convoi a parcouru quelques artères de Moussonoi au centre-ville de Koulousi, au quartier Motoshi, avant de chuter à la cité Motoshi en passant par Kasulo. Partout, la caravane a sensibilisé la population sur les méfaits du travail des enfants dans les mines, tout en invitant cette dernière à promouvoir la polarisation des enfants. Ils sont tous selon le travail des enfants dans les mines.